Salutations à chacun et chacune de vous. Bienvenue à votre petite capsule pleine conscience. Aujourd'hui, encore une question. Alors, j'ai reçu comme question, qu'est-ce que le nettoyage énergétique et comment, quand et avec qui le faire? Donc, le nettoyage énergétique, c'est de, on a plusieurs corps, en tout cas, je ne sais pas, il y en a sûrement qui le savent, donc on a un corps physique, bien sûr, mais on a sept corps d'énergie en plus et des chakras qui sont ce qu'on peut appeler des organes de lumière qui font fonctionner tous vos organes physiques ainsi que les états de conscience qui sont associés. Donc, un nettoyage énergétique, oui, c'est nécessaire, les gens ne connaissent pas encore ça suffisamment, mais autant que vous prenez soin de votre corps physique, que vous vous lavez tous les jours, que vous vous brossez les dents, on va prendre l'exemple des dents, bien à l'occasion, deux fois par année, vous allez possiblement faire un nettoyage en profondeur chez le dentiste pour, qui peut aller déloger, exemple, ce que vous n'arrivez pas avec la brosse à dents au quotidien. Donc, un nettoyage énergétique, c'est pour nettoyer, replacer les corps, remettre les choses en place. Quand vous vivez des émotions, que vous ayez un choc, que vous ayez un accident peut-être ou quelque chose, ça peut débalancer vos corps d'énergie. Quand ça débalance votre corps physique, vivre des émotions difficiles à répétition, à un moment donné, ça devient que ça déstabilise vos corps d'énergie. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés pour faire ces choses-là. Donc, la question était, comment faire ça? Pour faire un vrai nettoyage, vous pouvez faire des visualisations qui vont vous aider, mais il y a des gens qui sont compétents en la matière. Je reviendrai peut-être avec d'autres trucs. J'ai des petites affaires qui montent en même temps, mais j'ai juste deux minutes. Alors, je vais arriver bientôt avec d'autres choses à ce sujet-là. Donc, quand on fait ça, je vous l'ai mentionné, on pouvait le faire, je pense qu'une fois ou deux par année, c'est bien. Et si vous vivez un choc émotionnel, un accident, même physique, une séparation, des choses comme ça, c'est sûr que ça perturbe les corps d'énergie, tout autant que ça perturbe votre corps physique. Pensez-y, si vous vivez une situation difficile, vous êtes émotionnellement affecté et atteint, et que vous êtes sur un état de stress intense pendant une longue période. Qu'est-ce qui est stressé et intense? Ce n'est pas votre corps physique qui le ressent, mais c'est vos émotions. Donc, votre corps émotionnel est souvent très affaibli. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, y aller quand il arrive des choses comme ça. Avec qui le faire? Avec quelqu'un de compétent. Informez-vous et regardez autour. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents en la matière. Et suivez votre ressenti. Je vous l'ai déjà dit, c'est bien d'être référé par des gens, mais ça ne veut pas dire que même si vous êtes référé, que vous, vous allez avoir le même feeling avec la personne qu'une autre personne à côté. Donc, demandez, posez des questions, prenez le temps. Et si quelqu'un ne veut pas vous répondre rapidement, vous appelez au téléphone, vous voulez des renseignements, la personne ne veut pas trop vous en donner, qu'elle vous dit, prends rendez-vous, bien, vous l'avez votre réponse. Il faut prendre le temps. Et les gens qui sont dans ce domaine-là, tout autant que moi, je le fais quand quelqu'un veut venir en consultation avec moi, il veut me poser des questions avant, je prends le temps de lui parler au téléphone et de lui expliquer qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, pour m'assurer que ça va aller dans ce que la personne recherche pour pas qu'elle se déplace à mon bureau ou sur Internet en compte vidéo, pour rien. Alors, les gens, des fois, ils m'écrivent, ils me posent des questions. Faites pareil. Vous voulez aller chez quelqu'un qui travaille en énergie, informez-vous, regardez quelle sorte de service elle offre, posez des questions et regardez et allez-y au feeling, à savoir comment ça se passe, les premières conversations avec cette personne-là pour ressentir. Alors, voilà, c'était au niveau des corps nettoyage énergétique. Bonne conscientisation, réflexion. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada